Salut à tous ! On est en pleine saison des mariages alors j'ai eu envie de vous proposer un nail art très romantique avec ses petites fleurs en résine 3D. J'ai profité de la forme de mes ongles pour faire une french un petit peu graphique par dessus ces jolies petites paillettes. Et ensuite pour faire mes petites fleurs en résine 3D, j'ai donc pris de la résine évidemment blanche et rose fluo. Pour faire de la résine il faut évidemment du monomère, ici c'est la marque Raneil et j'en ai mis un petit peu au fond de mon récipient. Et il vous faudra également un bon pinceau à résine, ici c'est le Roubloff numéro 4. Donc pour cette technique il faut bien tremper son pinceau à l'intérieur du monomère et ensuite essorer doucement le pinceau au bord du verre, des deux côtés c'est mieux. Et sans attendre je vais venir récupérer une boule de résine sur mon pinceau que je tiens bien à l'horizontale. Je vais également le tremper légèrement dans le rose. Si vous débutez cette technique, je vous invite à vous rapprocher de ma vidéo sur les bases que je vous mets en annotation. Je vais donc venir poser ma boule de résine directement sur mon ongle, sur la finition de mon vernis directement, car la résine acrylique ça ne se recouvre pas de finition, ça reste mat, c'est un petit peu l'effet voulu et pour qu'on garde bien l'effet relief. Donc une fois la boule posée, il faut attendre légèrement que ça sèche un tout petit peu, c'est pour ça que je mets un petit peu de temps. Et petit à petit je vais venir écraser cette boule avec le plat de mon pinceau et je peux ensuite venir un petit peu sur les côtés comme je le fais là, pour donner un peu une forme de pétale légèrement courbée, légèrement retournée. Ça donne un aspect un petit peu plus naturel. Je vais ensuite venir faire un deuxième pétale. Donc je ne vous le montre pas à la caméra, mais il faut évidemment tremper votre pinceau à chaque fois, à chaque boule, dans le monomère et l'essorer légèrement sur le bord. Ensuite je viens récupérer un petit peu de blanc, un petit peu de rose au bout et je pose mon deuxième pétale. Comme tout à l'heure, j'attends un tout petit peu et j'écrase bien avec le plat de mon pinceau. Et ensuite je viens donner la forme que je veux à mon pétale. J'essaye quand même de faire un motif assez plat, de bien écraser mes pétales partout sur mon ongle. Le but c'est que ça ne soit pas trop décollé, qu'il n'y ait pas trop d'espace en dessous et que du coup ça ne s'accroche pas dans les cheveux par exemple et que ça gêne le moins possible. Quand on vient faire un pétale qui est vraiment proche des cuticules ou proche de la peau comme c'est le cas ici, il faut vraiment le décoller de la peau. Donc je retrempe mon pinceau un petit peu dans le monomère et comme vous le voyez là, je le passe entre la peau et la boule de résine pour bien séparer la boule de ma peau et que celle-ci ne vienne pas d'abord me gêner et ensuite se décoller. Vous allez à nouveau bien pouvoir voir ici ce que je fais, donc je retrempe mon pinceau dans le monomère, je le glisse bien entre la peau et l'ongle et ainsi je vais bien séparer la petite boule de résine de ma peau et comme ça, ça tiendra beaucoup mieux et ça ne me gênera pas du tout. Je viens finir cette fleur en comblant avec une toute petite, toute petite boule de résine, vraiment pour combler le petit espace qui reste. Comme mon but était de faire une espèce de farandole de fleurs sur tout un côté de mon ongle, je viens ensuite faire une deuxième fleur juste en dessous de la première. J'essaye de prendre des boules de résine très légèrement plus petites pour faire une fleur un petit peu plus petite que la première. A savoir aussi que la résine acrylique ne se sèche pas sous l'empuvée, ça sèche à l'air libre. Une fois que vous l'avez posée sur l'ongle, ça sèche assez rapidement, donc il faut travailler relativement rapidement et ça sèche tout seul. Ici, moi je travaille sur ma finition en vernis semi-permanent, vous pouvez aussi travailler sur votre finition résine ou gel. En revanche, si vous faites ce nail art sur un vernis classique, sur un top coat classique, mettez deux couches de top coat avant et attendez bien que ce soit ultra, ultra sec parce que le monomère fait fondre un petit peu le vernis quand vous le posez dessus. Donc je vais venir faire le dernier pétale de cette petite fleur. Comme vous l'avez vu juste avant et comme vous allez le revoir ici, tous les pétales qui sont vraiment au bord de mon ongle, j'écrase bien tout ce qui dépasse de mon ongle pour ne pas que ça dépasse, voilà évidemment, et pour ne pas que ça me gêne. Et il faut le faire tout de suite parce qu'après, une fois que c'est sec, ça va être compliqué, vous allez être obligés de limer et ça ne sera pas forcément très joli. Pour bien compléter cette composition et que mes fleurs aient l'air de venir vraiment en arrondi sur tout un côté de l'ongle, je vais rajouter quelques pétales par-ci, par-là, des pétales un petit peu tout seuls qui ne sont pas forcément raccrochés à une fleur, mais pour vraiment compléter cette composition. Je vais ensuite prendre mes petites billes argentées que j'ai trouvées sur AliExpress et de la colle à capsule. Et directement avec le pinceau de la colle, je vais en mettre au centre d'une de mes fleurs et avec un doting que j'ai légèrement trempé dans du top coat pour qu'il soit un petit peu collant, je viens récupérer des petites billes et les poser comme ça au centre des fleurs pour faire le cœur des fleurs, tout simplement. Et je vais venir aussi en rajouter un petit peu partout là où je trouve des creux. J'essaye de bien encapsuler, de bien mettre les petites billes à l'intérieur des petits creux pour qu'elles tiennent le mieux possible. Une fois que j'ai posé toutes mes petites billes, je vais venir avec un petit pinceau fin et du top coat sans résidu. C'est important pour éviter d'avoir à dégraisser après, je vais venir le mettre par-dessus toutes les petites billes. Ça va servir à deux choses, déjà à bien encapsuler les billes, à éviter qu'elles se décollent et ensuite à éviter qu'elles se décolorent. Parce qu'à force de se laver les mains et dans le quotidien, ces petites billes ont tendance à se décolorer et à devenir transparentes. Je vais bien sûr catalyser cette partie-là sous ma lampe UV et ce nail art est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous plaît, n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon blog où je mets beaucoup de photos de mes nail art. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Twitter ou sur ma page Facebook où je mets plein plein d'informations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt !